Il y a des lieux où l'espace et le temps se confondent en un même silence. Ils nous enseignent humblement que la nature est vaste et qu'elle seule dispose de l'éternité. La moindre mare ou l'argile a su retenir l'eau du ciel, en un pays où elle est rare, nous lèguent ce message. Les traces d'une faune furtive ont fait de ses bords le passage obligé de leur divagation. Celle du sanglier en écrase d'autres plus ténues. Et c'est là, sous le balai des libellules, que l'abeille vient boire. Tout invitait le potier à laisser trace, à son tour, de son bonheur à remuer l'argile. Comme si, offerte à l'imprégnation de ses rêves, l'argile n'était là depuis des siècles. Que pour en garder mémoire. Ainsi, potier, ai-je eu besoin de rendre grâce à cette patience des éléments, insensibles, semblait-il, à l'hommage que j'étais tenu de leur rendre, l'offrande dépouillée d'un vaisseau d'argile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501